Bonjour, me voici encore une fois pour une entrevue, cette fois-ci avec Dany, qui est une de nos partenaires directement de l'Église presbytérienne de Corée du Sud. Alors, bonjour. Bonjour. Merci de prendre du temps pour nous parler. Bien sûr. Alors, pourrais-tu nous te présenter aux gens qui nous écoutent? Oui. Bonjour. Je m'appelle Dany. Je suis une activiste dans un organisme de droits transgenres en Corée du Sud. Alors, l'activisme que je fais en Corée est un activisme plutôt culturel. Alors, pour les personnes transgenres, nous promouvons l'identité transgenre dans la société pour sensibiliser l'identité transgenre. Et ce qui veut dire par l'identité transgenre, parce que la population n'est pas vraiment au courant de cette identité. Nous offrons un groupe de support, un groupe de support mensuel pour les personnes transgenres pour qu'elles puissent venir et parler de leurs expériences avec d'autres personnes qui peuvent empathiser. Empathiser ? Oui, oui. Avoir de l'empathie. Avoir de l'empathie, c'est ça. Nous avons un magazine sur les sujets transgenres, sur les opinions, sur les courants. Nous offrons de l'expertise pour les institutions médicaux pour qu'elles puissent offrir des traitements médicaux qui ont un standard des niveaux globaux. Oui, c'est un peu de ce que je fais, c'est ça. J'ai compris que tu es ici depuis déjà quelques jours, ici au Canada, avec l'Église unie, en différents organismes, différents ateliers. Pourrais-tu nous partager quelques-uns ou une de tes découvertes, des choses qui t'ont peut-être surpris agréablement ? Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus ? Il y a quelques jours, j'étais à la conférence Affirm, s'affirmer ensemble, je pense que c'était en français. Cette conférence m'a été vraiment époustouflante, parce que de voir les Églises unies affirmer l'identité des personnes LGBTQ+, d'une façon si organisées, ça m'a vraiment surpris. Et j'espère qu'en Corée, il y aurait un programme comme Affirm United, pour que les personnes identifiées queer puissent être dans les espaces d'Église pour pouvoir prier à Dieu. Et nous sommes entre l'Église unie et l'Église présbétérienne de Corée du Sud, une église partenaire, une église soeur. Qu'est-ce que nous, en tant qu'Église unie du Canada, pourrions apprendre de votre expérience, de votre vécu ? Qu'est-ce que l'Église unie pourrait apprendre de notre expérience ? Les expériences que nous vivons en tant que personnes LGBT dans l'Église présbétérienne coréenne, dans les églises en Corée en général, ce sont des expériences que peut-être qu'elles avaient été vécues en Corée, au Canada, dans le passé. Et je pense que, peut-être plus qu'apprendre, je pense que l'Église unie du Canada pourrait aider la Corée à être plus affirmante, à introduire des programmes qui pourraient peut-être accueillir les personnes transgenres, homosexuelles ou bisexuelles dans la communauté de l'Église. Je te remercie beaucoup, Daniel, pour cette entrevue, sachant que le français n'est pas vraiment ta première langue. Tu as très bien fait. Merci beaucoup. J'espère que ton séjour ici sera encore très merveilleux. Merci d'être ici. Alors, ça conclut cette entrevue pour maintenant. On se revoit très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501